Est-ce qu'il y en a qui veulent venir tout comme moi et nous changeons le monde? Hein? Ils sont en mission. Mais faites-moi pas chier. Hein? OK. Est-ce qu'il y en a qui ont été en résistance dans les deux dernières années avec le COVID? Soyons honnêtes. Est-ce qu'il y en a qui ont perdu le sens et qui en voulaient aux autres de penser comme ça? Soyons honnêtes. OK. Après chaque contraction dans la vie, vient son équivalent en expansion. C'est une loi du vivant. Après chaque contraction, résistance. Vous avez eu des enfants, vous avez levé la main tout à l'heure. Quand vous avez eu votre enfant dans les bras, vous avez oublié une grande partie de la souffrance, right? C'est toujours comme ça. Après chaque contraction, vient son équivalent de l'expansion. Qui veut vivre une expansion dans sa vie? Incline-toi face à la vie. Incline-toi face à la vie qui est en train de te traverser. Parce que la résistance que tu es en train de percevoir, c'est une invitation à mourir. Une invitation à mourir dans ta façon de percevoir la vie. Si tu veux changer, avoir ta clientèle, connaître l'abondance, ton style d'abondance, connaître l'amour véritable, connaître la paix d'esprit, il va falloir que tu passes dans le tordeur. Parce que c'est à travers les résistances. Pensez-y, quand vous avez été bébé, vous êtes arrivé de papa-maman, un jour vous étiez un supermatozoïde. Un jour vous ressembliez à ça. Regardez votre voisin de gauche et de droite. Un jour ça a déjà été un supermatozoïde. Hein? Ouais, ouais, on le voit là, je le vois un peu là, ouais, ouais. Puis un jour vous avez grandi, vous êtes arrivé un petit bébé, papa-maman, puis là vous avez commencé à marcher. Vous marchiez comme ça. Puis à un moment donné, t'envoies marcher. Tu veux grandir, tu veux marcher. Mais imagine si on avait un mental de bébé aujourd'hui. On progresserait beaucoup plus rapidement. Sauf qu'aujourd'hui, quand on tombe une fois, non, j'aime mieux pas continuer. J'ai souffert. Mais quand on a commencé, pensez-y avec la petite sousse. Hé, ma mère serait fière de moi. Avec ma petite sousse, là tu te lèves. Là tu pars. Puis tu tombes. Là tu cries fort. Parce que t'es fâché. La vie demande résilience. Détermination. Patience. Persévérance. Le petit bébé, il retourne. Il a besoin d'un divan pour se lever. Parce qu'il voit des grands, lui. Il y en a-tu ici qui rompent encore? Ils sont venus en rampant. Et le bébé s'enleve. Puis là il finit. Je vais faire l'histoire courte. Après plusieurs décès. Puis il arrive ici. Qu'est-ce qui se passe quand il arrive là? Faites-le. Et là le bébé, il est là en couche. Il est fier. Appelé, il commence à changer ses croyances. Je suis capable. Il y a une possibilité. Est-ce qu'il va retomber encore? C'est sûr. C'est la vie. C'est la vie. Mais il va développer davantage de vigilance. Le problème, c'est qu'on ne veut pas souffrir. Et on doit apprendre à embrasser ces souffrances-là. Et on doit apprendre à nailed 那. Et on doitte s'enlever uneUB. Un petit peu d'engarde.